Bonjour et bienvenue dans Oscillation. Aujourd'hui nous allons voir un jeu qui a peut-être été l'un des tout premiers à massivement convertir la jante féminine au jeu vidéo. Bien plus complexe qu'une géante maison à poupées, le premier volet de la série des Sims demandait une organisation multitâche hors pair et la fameuse intuition féminine afin d'anticiper tous les besoins des membres de sa famille. Un vrai jeu pour femmes quoi. Plus sérieusement, il s'agit là du jeu PC le plus vendu de tous les temps avec plus de 16 millions d'exemplaires écoulés, loin devant les Sims 2 avec 13 millions et World of Warcraft par exemple avec 12 millions de comptes souscrits. La bande sonore du jeu a été composée par Jerry Martin, Mark Russo, Kirk R. Casey et Dix Bruce. Elle a été enregistrée par de nombreux musiciens, chacun spécialisé dans un genre musical spécifique. Dans un premier temps, il faut souligner l'incroyable amour du détail avec lequel a été réalisé tout l'environnement sonore du jeu, à commencer avec les effets sonores. Chaque interaction a ainsi son propre son très réaliste, que ce soit le frigo, le couteau ou la cuisinière. La télévision a quatre chaînes où vous pourrez trouver des sons de publicité, de films d'horreur, d'action et d'amour, ainsi que de dessins animés. Il est étonnant comment les compositeurs réussissent ici un condensé qui nous évoque immédiatement un genre ou un autre, sans qu'on voit réellement une image ou que l'on comprenne une quelconque parole. Ces effets sonores réalisés avec soin ont une fonction primordiale dans la phase de jeu proprement parlée. À moins d'avoir votre radio allumée, vous jouez dans le silence le plus total et ces sons sont à eux seuls responsables de vous plonger dans l'ambiance du jeu. Ils sont assis vraiment très importants. Votre radio ou chaîne IFI vous permet d'écouter diverses stations de radio avec au choix de la musique classique, country, latine ou rock. Ici, les compositeurs réussissent encore une fois à véritable tour de force. Écoutez par exemple ce morceau rock. Cela pourrait tout droit venir d'une station de radio FM, vous ne trouvez pas. Et pourtant, si vous tendez bien l'oreille, vous allez vous rendre compte que le chanteur ne prononce aucune vraie parole, mais chante uniquement avec des onomatopées ou du yaourt, imitant ainsi la langue imaginaire des Sims, qui consiste d'un charabien intraduisible, mais très expressif. Du côté de la musique classique, il faut malheureusement noter que les compositeurs se soient rendus la vie un peu trop facile. Tous les morceaux sont extraits de sonates pour piano de Mozart et n'ont pas été composés spécialement pour le jeu. Dommage ! Venons-en finalement à la musique qui accompagne les phases de construction et les phases de shopping dans le jeu. Notez que la musique de construction est exclusivement interprétée au piano. Ces sonorités décidées et accentuées, mais en même temps harmonieuses et liées, accompagnent le joueur dans une phase de jeu où il devra réfléchir en termes de fonctionnalité et d'organisation. Légère et facile à écouter, la musique du shopping se sert de sonorités douces, telles les cordes pincées, des clochettes ou des instruments avant, pour accompagner le joueur dans son dilemme entre confort et raison. On trouve ici clairement quelques clins d'œil à la musique publicitaire des années 50, diffusée notamment dans les grands commerces. Il y a un dernier élément qu'il faut absolument souligner dans la bande originale des Sims. C'est une musique avec un vrai second degré et pleine d'humour. Légère et sautillante, elle ne se prend pas au sérieux et donne un ton amusant à vos actions dans le jeu. Votre cine est en train de brûler son repas ? La musique est là pour rendre son action presque comique et souligne ainsi le second degré omniprésent du jeu. Un monde avec des gens qui parlent en charabia applaudissent des comptoirs et ont besoin d'une échelle pour sortir de la piscine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada